bonjour à tous donc dans cette nouvelle vidéo je vous montre comment je fais une pochette passepoilé donc un passepoil c'est ça vous voyez il ya une petite partie ici boudiné entre guillemets et une partie plate donc je vais utiliser ce passepoil je vais utiliser ce tissu à paillettes à paillettes doré pour le bas de la pochette et pour le haut de la pochette je vais utiliser ce tissu donc pour la doublure intérieure j'ai choisi ce tissu donc qui est du polyester voilà c'est fin et vous aurez également besoin de thermocollant pour que la pochette soit rigide donc voilà moi j'aime bien les thermocollant très rigide donc je prends toujours le plus rigide possible donc voilà à quoi ça ressemble donc vous avez une partie brillante c'est la partie avec la colle et une partie mat donc vous aurez besoin également d'une fermeture éclair pour commencer en fait je mesure ma fermeture éclair parce qu'en fonction de la taille je vais faire la taille de ma pochette par rapport à la taille de la fermeture éclair donc c'est une fermeture éclair qui mesure 20 cm donc la taille de ma proche de ma pochette sera un petit peu plus large légèrement que 20 cm donc là je vous montre la fermeture éclair par rapport à une feuille à 4 donc la taille donc je pense que je vais utiliser oui je vais utiliser en format à 4 pour la largeur au niveau de la largeur donc je vais faire mon patron sur une feuille de rouillant puisque je vais faire plusieurs pochettes donc comme ça je pourrais le réutiliser pour toutes mes pochettes donc là je viens mesurer en fait pour le bas de ma pochette la partie dorée je voudrais que la partie du bas soit plus petite que la partie du haut donc je vais mesurer 10 cm sachant qu'à la couture vous allez perdre deux centimètres donc ça va rétrécir de deux centimètres d'accord donc là je prends 10 au final vous n'aurez plus que huit centimètres moi je fais ça comme ça si vous avez une règle clairement prenez une règle mais bon moi j'ai pas de la règle donc je fais ça comme ça hop donc dans ce tissu là on va découper le haut de notre pochette donc on va couper ça deux fois donc bon mon tissu n'est pas repassé je vais le repasser après la découpe mais c'est mieux de le faire avant donc je vais épingler tout le long pour pouvoir couper maintenant on va découper le bas de notre pochette ensuite vous allez pouvoir couper votre passepoil donc il vous faut deux mois il vous faut oui deux morceaux donc de la même longueur que votre pochette vous pouvez même laisser dépasser un petit peu sur le côté hop vous voyez voilà la longueur que j'ai coupé donc vous en coupez deux comme ça donc voilà ce qu'on a pour le moment ensuite je viens couper mon thermocollant donc je vais prendre chaque pièce de tissu donc on a quatre pièces en tout et je vais découper mon thermocollant suivant chaque pièce on Sous-titrage ST' 501 Musique de générique Avec les bandes de thermocollant qu'on a découpées Donc ça c'est les plus grandes Je vais commencer par thermocoller le coton Alors Donc pour thermocoller il va falloir utiliser la bande Vous voyez le côté brillant de la bande Vous voyez il y a un côté brillant et un côté mat Donc le côté brillant c'est le côté où il y a la colle Donc je pose ça vers le haut Ensuite je mets mon tissu par dessus Donc l'envers du tissu, bon là on ne voit pas la différence Mais l'envers du tissu doit être bien sûr du côté de la colle Ensuite vous pouvez mettre un tissu par dessus Donc il faut prendre un vieux tissu Parce que la colle vous voyez Ce qui dépasse un peu au niveau du thermocollant Ça va venir se coller contre le tissu Donc c'est un tissu que vous n'avez pas peur de salir ou d'abîmer Et maintenant on va repasser En restant positionné plusieurs secondes à chaque endroit Donc tout dépend du thermocollant que vous avez pris Normalement il est inscrit quand vous achetez Combien de secondes vous devez rester Donc ça peut être 8 secondes comme 20 secondes Donc moi pour être sûr Comme j'ai mis un tissu entre les deux Je vais rester 20 secondes comme ça Ensuite 20 secondes comme ça 20 secondes comme ça Et ainsi de suite jusqu'à ce que tout soit bien collé Donc maintenant je vais vérifier si tout est bien collé Donc vous voyez ça s'est collé à mon chiffon Donc on vérifie si ça s'est bien collé tout autour Si on n'a pas oublié des endroits Donc en l'occurrence là c'est bien collé Donc maintenant je viens faire Je viens thermocoller Ces deux bandes Alors là c'est pas du tissu coton Donc je ne vais pas faire ça de la même façon Pour éviter que ça brûle ici Ce que je vais faire c'est que Cette fois je vais retourner la face pailletée Et contre la serviette Je prends mon thermocollant Je vais mettre la face collante Comme ceci Donc en fait c'est comme si vous avez fait Dans ce sens là C'était du coton Là c'est juste qu'on retourne Et du coup je vais venir thermocoller Thermocoller ici Générique 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Maintenant, on va s'occuper de poser les passe-poils. Qu'est-ce qu'un passe-poil ? C'est ça. Vous voyez, vous avez un côté boudiné comme ça et un côté plat. Le passe-poil se coude toujours entre deux tissus. Là, en l'occurrence, je vais mettre un passe-poil entre les deux. À la fin, ça donnera ça et on aura le passe-poil au milieu. Comment poser le passe-poil ? Toujours le côté boudiné. Le boudin doit être vers l'intérieur du tissu. Je vais le mettre de ce côté-là. Là, ça ne sera pas comme ça. Il faut que le boudin soit vers l'intérieur. Donc, comme ça. Vous pouvez épingler ou utiliser des pinces. Là, c'est vraiment bord à bord. Le bord du passe-poil contre le bord du tissu. Voilà ce que ça donne. Maintenant, on va coudre le passe-poil. Vous voyez, au niveau du boudin, il y a déjà une couture ici. On va coudre en piquant au niveau de la couture. Donc, l'idéal, c'est de coudre exactement au même endroit. Surtout pas vers la droite du côté plat. Sinon, la couture sera visible sur votre ouvrage à la fin. Donc, vraiment repasser sur la couture. Voir très légèrement à gauche de la couture comme ça. Mais vraiment très légèrement. Donc, j'ai fait mon point arrière pour bien bloquer la couture. Donc, moi, je fais plusieurs points arrière. Donc, moi, je fais plusieurs allers-retours pour être sûre que la couture soit bien solide. Donc, vous pouvez utiliser un pied spécial pour passe-poil. Mais personnellement, je préfère utiliser le pied normal. Je trouve que le résultat est plus net. Donc, voilà, notre passe-poil est cousu. Donc, maintenant, on va ajouter le deuxième morceau de tissu à côté. Donc, si vous souhaitez utiliser le pied pour passe-poil, voilà à quoi il ressemble. C'est le même que le pied à fermeture éclair. Ce qui vous permet de coudre sur le côté et de voir, en fait, de voir le boudin du passe-poil sur le côté et de bien voir où est-ce que vous cousez. Donc, on va ajouter le deuxième morceau de tissu. Donc, on va le poser comme ceci. Donc, endroit contre endroit. On aligne les bords ici, donc au niveau du passe-poil. Là, je vais retourner ce qui me permet de voir ma couture. Donc, c'est la couture du passe-poil. Donc, j'ajuste pour que ce soit bien bord à bord. Là aussi, il faut que ce soit bord à bord de ce côté-là aussi. Donc, en haut et sur les côtés. Donc, au niveau du passe-poil et sur les côtés, il faut que ce soit aligné. Vous voyez là, c'est aligné. Là, c'est aligné. Et de ce côté-ci. Et donc, maintenant, on va devoir coudre sur la couture qu'on a faite du passe-poil. Donc, il faudra vraiment être précis. Et donc, comme tout à l'heure, vous cousez bien sur la couture. Surtout pas à droite ici, parce que sinon, à la fin, les coutures seront visibles. À la limite, vous pouvez coudre légèrement sur la gauche. Mais très légèrement. Un millimètre. Allez, c'est parti. Voilà ce que ça donne. Donc, vous voyez, on voit les deux coutures. J'ai cousu très légèrement sur la gauche. Là, ici, j'ai vraiment cousu vraiment sur la couture. Donc, ça ne se voit pas. Là, légèrement sur la gauche. Là, j'ai un peu débordé, vous voyez. Voilà. Ce que ça donne des deux côtés. Et quand j'ouvre, ta-da ! Voilà ce que ça donne. Donc, notre passe-poil est cousu. Donc, maintenant, moi, ce que je vais faire, c'est que, vous voyez, à l'arrière, on a la marge de couture. Donc, je vais rabattre. Vous pouvez rabattre d'un côté ou de l'autre du tissu, selon votre convenance. Et je pense que je vais rabattre en haut parce qu'il faudra un fil de la même couleur. Je n'aurai pas de fil de cette couleur-là, je pense. Donc, je vais plutôt rabattre en haut et faire une petite couture pour maintenir la marge bien pliée. Voilà. Donc, j'ai mes deux faces de la pochette qui sont faites. Voilà. Donc, en fait, je vais rabattre la marge vers le haut de ma pochette et ensuite, je vais coudre ici, je vais surpiquer pour que la marge à l'arrière soit maintenue contre le tissu. Donc, voilà ce que ça donne. Donc, j'ai cousu à environ 3 mm du passe-poil. Donc, vous voyez, la couture, elle est là. Et derrière, vous voyez, la marge est maintenue et plaquée vers le haut. Et donc, je vais faire pareil sur la deuxième face de ma pochette. Donc, maintenant, on va découper notre doublure. Donc, on va prendre la face de notre pochette et on va découper deux morceaux de doublure qui font la taille de la pochette. Donc, voilà, mes deux doublures. Donc là, je vais les repasser. Donc, ça, c'est ma doublure. Ça, c'est ma fermeture éclair. Donc, on va couper des petits rectangles qui viendront se coudre autour de la fermeture éclair. Donc, il faut que ça fasse la taille de la doublure, voire un peu plus grand. sachant que ça sera cousu comme ça. On va en rajouter un deuxième ici. Donc, pour info, je vais vous dire combien il mesure. Donc, il mesure environ 3,5 sur 9 cm. Vous pouvez même les faire un peu plus courts parce qu'après, on va couper ce qui dépasse de toute façon. On va prendre un de nos rectangles. On va le poser. Donc, ça, c'est l'endroit de mon tissu. Endroit contre l'endroit de la fermeture sur le bord. Donc, ici, la fermeture éclair, elle s'arrête là. Et je vais épingler. Hop ! Et là, on fera une couture ici. Comme ça, quand on retournera, quand on aura la couture, ça donnera ça. Et on fait pareil de ce côté. Donc, l'endroit du tissu contre l'endroit du zip. Donc, on va coudre là où on a épinglé. Maintenant, vous pouvez surfiler ici, c'est-à-dire faire un point zigzag. Donc, maintenant, on va prendre notre doublure. L'endroit de la doublure vers le haut. Donc, ça, c'est l'endroit. Donc, maintenant, on vient prendre notre fermeture éclair. Donc, l'endroit vers le haut, on l'aligne. On aligne le haut de la fermeture avec le haut de la doublure. Voilà. On essaye de bien la centrer. Ensuite, je viens prendre une des faces de la pochette, l'endroit vers le bas. Et j'aligne également en haut et sur les côtés. Et ensuite, je viens épingler en haut les trois épaisseurs ensemble. Donc, je vérifie que toutes mes épaisseurs sont bien prises dans les épingles. et je vais venir faire une couture ici. Donc, je vais la faire plutôt de ce côté-là parce que ça me permet de voir à travers la fermeture éclair. Donc, on va coudre au plus près de la fermeture éclair. Voilà. quand vous arrivez au niveau de la petite tirette là, n'hésitez pas à la changer de place pour éviter que ça ne se passe pas. Donc, voilà ce que ça donne. Donc là, je vérifie la couture est bien faite. Les trois épaisseurs ont été prises dans la couture. Tout va bien. Voilà ce que ça donne derrière. Et ensuite, je vais faire la même chose ici avec ma deuxième doublure et la deuxième face de ma pochette. Donc, je prends ma deuxième doublure endroit vers le haut. Je prends la face de ma pochette qui a été cousue la fermeture éclair. Je vais l'aligner avec le haut de la doublure. Comme ça. Et la deuxième face de ma pochette endroit vers le bas. J'épingle en haut et je couds. Voilà. Donc, comme tout à l'heure, je vais plutôt me mettre de ce côté-là pour coudre. Ce sera plus facile pour y voir clair. et voilà. Donc, on a nos deux doublures ici. Alors, maintenant, on va ouvrir notre fermeture éclair. On va venir mettre les deux... Donc, désolé, je pensais que ça filmait mais ça ne filmait pas. Alors, ce que j'ai fait... j'ai bien aligné les passe-poils l'un en face de l'autre. Donc, c'est la première étape à regarder avant d'épingler. Il faut qu'ils soient bien en face l'un de l'autre. Ensuite, vous mettez des pinces ou des épingles sur tout le tour. Au niveau de la doublure, vous épinglez tout le long sauf ici. On va laisser une ouverture de 10 cm qu'on ne va pas coudre. Donc, sinon, on coud tout le tour. Donc, là, à ce niveau-là, je vais couper les angles. comme ceci. J'espère que vous avez bien pensé à ouvrir votre fermeture éclair. Donc, là, j'ai mon ouverture et je vais retourner ma pochette par cette ouverture. Donc, vous voyez, les passe-poils sont bien alignés. Donc, si les coins ici sont un peu difficiles à faire sortir, moi, j'utilise la pointe des ciseaux. Donc, allez-y doucement surtout. Donc, il va juste falloir fermer notre ouverture à l'intérieur de la doublure. Donc, là, soit si vous avez la patience, vous faites une couture à la main pour faire un point visible. Si vous êtes impatiente comme moi, moi, en fait, je rentre. Vous voyez le tissu comme ça et je vais venir faire une couture simple à la machine ici. Voilà. Merci.